Je suis Jacques Fikiri, je viens de bénéficier de cette formation. Ça c'est un plus parce que ça me permet en fait de comprendre ce que les autres font ailleurs. Le programme que nous avons suivi à la faculté, c'est un programme qui est quelque peu figé et quelque peu, comment dirais-je, c'est un programme qui n'accorde vraiment pas assez d'attention sur les analyses quantitatives mais avec cette formation. J'ai quand même au moins une idée sur le cheminement des analyses quantitatives mais aussi... De cette formation, je peux dire que j'ai sort vraiment enrichie parce que j'ai pu vraiment affirmer que et de mon parcours académique et de mon parcours au niveau de master, il y a trop de connaissances que moi je n'avais pas. Alors je peux dire que cette formation sort, mais sort d'une confusion. Par cette formation, nous sommes finalement en mesure d'intégrer les aspects très pertinents qui nous manquaient, de pouvoir envisager de poursuivre nos études dans un cadre scientifique, dans un cadre plus admis scientifiquement. Bonjour, je suis le docteur Nono Aouka, je viens de Kisangane, je suis cancérologue. La formation était très importante et très intéressante pour nous parce qu'il y a différents types de design dans la recherche, nous avons beaucoup appris. Nous qui sommes surtout quantitativistes, nous nous sommes intéressés aussi dans le qualitatif et ça fait vraiment une différence dans les recherches futures que nous allons avoir. Merci. Qui est vraiment basé sur les approches quantitatives et voilà jusqu'en arrivant ici, j'ai appris que les approches qualitatives et les approches mixtes sont vraiment très très importantes pour rendre nos données, rendre une validité interne ainsi qu'externe de nos résultats et cela me permet bien évidemment de bien aborder ma question qui est d'ailleurs interdisciplinaire et c'est vraiment, ça a été vraiment un plus à l'adoption. Et je trouve qu'effectivement j'ai appris une grande nouveauté, j'ai pas suffisamment réfléchi par le passé, aux aspects par exemple éthiques, c'est pas là que j'allais peut-être finir mais je commence d'abord par là, peut-être pour ne pas aussi oublier les aspects éthiques dans une recherche. D'habitude, quand on réfléchit, personnellement quand je réfléchissais, c'est vraiment, j'ai pas vu un moindre moment ou une moindre fois où j'ai essayé de réfléchir sur ça. Et j'étais beaucoup plus intéressé par la question de l'introduction de l'éthique, de la dimension éthique dans la recherche que je ne faisais pas au début. J'ai essayé de s'appeler ça plus qu'une moindre fois. Sous-titrage Société Radio-Canada ...